Bonjour à tous, on est en retour avec Jérémy Garcher de Spoon Consulting qui nous parlera de Elasticsearch. Bonjour Jérémy. Bonjour. Comment ça va ? Bonjour à tous ceux qui nous regardent, ça va très bien, ravi d'être là parmi nous. Je suis impressionné par les conférences qui m'ont précédé, c'est vraiment passionnant. Alors dis-nous un peu sur ta présentation aujourd'hui. Oui alors je vais commencer par me présenter. Moi je suis Jérémy Garcher, je suis développeur depuis près de 15 ans maintenant avec un profil web au départ et là ça fait 5 ans que je suis consultant dans la transformation digitale pour Spoon Consulting. Je vais vous présenter aujourd'hui une technologie que j'adore, je suis absolument fan de ce que c'est Elasticsearch avec Elasticsearch et tous les cas d'utilisation qu'on peut avoir avec Elasticsearch. Merci beaucoup et tu as un écran et tu peux commencer. Merci. Allez, très bien. Donc pendant cette présentation je vais commencer par vous parler un peu de Spoon Consulting, alors pas pour vous présenter vraiment la compagnie mais plus pour vous expliquer comment on en est arrivé à utiliser Elasticsearch et pourquoi c'est devenu pour nous une technologie évidente et aussi importante. Ensuite je vais vous présenter Elastic et les différents use cases qu'on peut rencontrer et dans lesquels on peut utiliser Elastic. Spoon Consulting c'est une société qui a 15 ans, aujourd'hui qui a été fondée à Maurice autour des technologies IRP. Spoon était intégrateur IRP et il a fondé son savoir-faire autour de la transformation digitale. Donc en passant ensuite sur le cloud avec Salesforce en 2009 et en gérant aujourd'hui des technologies diverses dans le but toujours d'améliorer la productivité de nos clients en leur proposant les meilleurs outils de gestion possibles. Avec le temps et avec la logique qu'on a aujourd'hui, on fait face à différentes structures applicatives. On a des outils on-premise, on a toujours beaucoup. On a des clients qui sont full cloud, on a de plus en plus, c'est la tendance des clients avec des clouds hybrides, du on-premise, du cloud privé, du cloud public. On a des systèmes d'informations qui sont de plus en plus morcelés, de plus en plus atomisés. Et donc on a de plus en plus de data qui est de plus en plus compliqué à centraliser, à comprendre et à utiliser efficacement. Et c'est en essayant de répondre à ces problématiques-là pour nos clients qu'on s'est naturellement retrouvé à utiliser Elastik. Et donc en 2009, l'année dernière, 2019 pardon l'année dernière, on est devenu partenaire d'Elastik. Donc Elastik c'est une société qui a à peu près le même âge que Spoon. qui a pour but, dès le départ, de faire un outil de recherche et de distribuer. C'est vraiment l'ADN d'Elastik Search. C'est de pouvoir fonctionner sur des grosses infrastructures. Et la société a plutôt bien réussi, puisqu'il y a deux ans, quand eux aussi fêtaient leurs 15 ans, ils ont été évalués 3 milliards de dollars à leur entrée en bourse. On aimerait bien chez Spoon être évalué à 3 milliards de dollars avec le même âge. Malheureusement, ce n'est pas encore le cas. Donc concrètement, vous allez retrouver beaucoup de définitions d'Elastik Search sur le net. En général, des choses qui tournent autour d'Elastik Search est une base de données ou un moteur de recherche JSON sur Apache Lucene. C'est vrai, mais ce n'est pas une définition qui me plaît, notamment parce qu'elle ne donne pas toutes les possibilités qui existent avec Elastik. Donc aujourd'hui, pour moi, la définition que je préfère, c'est qu'Elastik est une base de données NoSQL, JSON donc, dans ce cas-là, distribuée, optimisée pour la recherche. Donc comment on va utiliser ça ? La première chose, effectivement, c'est la recherche. C'est vraiment le cas de base et ce pour quoi a été fait Elastik Search. Le but, là, c'est de faire de la recherche full-texte. Avec toutes les problématiques qu'on peut rencontrer dans ces cas d'usage, quand on est dans une base de données classique, on va vite avoir de grosses limitations. Et Elastik Search va permettre de faire ça, de le faire bien et de le faire sur des gros volumes de data. Donc que vous soyez sur un site e-commerce avec 50 produits ou que vous soyez eBay ou Netflix, Elastik Search peut répondre à vos besoins là-dessus et fournir les meilleurs résultats à vos clients. Le but de tout ça, ça va être, quand vous êtes sur un site e-commerce ou un site d'information en ligne, n'importe quel outil destiné au public, ça va être d'augmenter votre ROI. Oui, meilleure recherche, les clients trouvent l'information qu'ils cherchent sur votre site facilement. Ils vont trouver les informations liées à ce qu'ils cherchent pour enrichir leurs besoins. Ça va aussi être intéressant dans les cas de systèmes internes d'entreprise. Un employé cherche, passe en moyenne, une heure par jour à chercher des données dans votre Gmail, dans votre Drive, dans votre CRM, votre IRP, et toute la journée, vous allez chercher, ok, donne-moi ce document là, attends, je te rappelle dans une demi-heure. Améliorer cette recherche augmente considérablement la productivité des salariés. Ce n'est clairement pas ce qu'on a envie de faire, de passer une heure par jour à chercher. Alors, on va prendre quelques exemples avec un petit site web qui utilise Elasticsearch, donc le New York Times, sur un cas classique de recherche sur un site de news. Ça va nous permettre de voir toutes les problématiques qu'on va avoir. Donc, la première chose, je vais taper et pouvoir avoir des suggestions. Ces suggestions, elles vont, ou les résultats de la recherche, ça va ignorer la casse, ça va ignorer les accents, ça va ignorer les singuliers, les féminins, les pluriels, et vous permettre de retrouver vraiment l'information et pas le mot que vous cherchez. Ça, c'est une grosse force par rapport à une base de données relationnelle classique. On vient de faire la recherche. La recherche vient d'être faite et en quelques millisecondes, j'ai du mal à rester sur la vidéo. En quelques millisecondes, le New York Times nous a renvoyé les bons résultats qui nous intéressent, alors qu'on cherche quand même dans environ 10 millions d'articles. Là encore, ça peut être extrêmement compliqué à faire ça sur un système de base de données classique. La vitesse est une clé. Et on remarque aussi qu'on n'a pas les résultats par date ou order par ordre alphabétique. On le voit là avec les dates octobre, mai 2019, 2008, mais on a les résultats par score, par relevant score. Et donc, plus un article est pertinent par votre recherche, plus il va ressortir, pas uniquement parce que c'est le plus récent. Donc, toute la puissance d'élastique, elle est dans ses facilités qu'elle permet, notamment de ressortir les résultats par score en utilisant l'algorithme TF-IDF, donc Term Frequency Inverse Document Frequency. Ce qui veut dire que plus un mot est couramment présent dans un titre, dans un article, dans le champ que vous recherchez, plus il va être important. Si j'ai plusieurs fois open source dans l'article, il y a des chances que cet article parle beaucoup d'open source et donc il va remonter. À l'inverse, plus le terme que vous recherchez est présent souvent dans l'ensemble de votre dataset, moins il va y avoir d'importance. Si tout mon site internet parle d'open source, rechercher open source ne va pas avoir d'intérêt. Donc, si je recherche par contre open source database, le mot database, naturellement, va avoir plus de valeur que open source dans la recherche, dans votre cas personnel. Et bien sûr, l'algorithme de scoring peut être modifié, peut être optimisé pour répondre le mieux possible aux besoins de vos use case en ajoutant des poids sur des champs plutôt que d'autres, en les rendant plus importants que d'autres, en étant influencé par un nombre de commentaires ou un rating sur les articles, etc. Les possibilités sont quasi infinies à ce niveau-là. La typotolérance, c'est vraiment quelque chose qui est indispensable aujourd'hui avec le mobile. Si vous n'êtes que moi et que vous avez des très gros doigts, c'est une faute d'orthographe par mot à peu près, au moins, quand vous faites une recherche sur votre téléphone, ça veut dire que si vous n'avez pas d'outils qui vous permettent de répondre avec des fautes d'orthographe, votre client n'aura jamais de réponse en utilisant votre outil. Et ce n'est vraiment pas une bonne chose. Donc, naturellement, avec Elasticsearch, on va supprimer les accents, on va ignorer la casse, on va, en fonction de la langue, retirer tous les mots qui ne servent à rien, ce qu'on appelle les stop words, le, la, les, pour le français qui n'ont pas de sens au niveau de la recherche. Et on va pouvoir ignorer les singuliers, les pluriels, pour retrouver, encore une fois, vraiment le sens de ce que vous voulez et pas le mot en lui-même. L'autre partie qu'on va pouvoir faire, que vous voyez régulièrement sur les sites de news, c'est quand on fait une recherche, on va avoir la liste des catégories avec la quantité d'articles qui matchent votre requête dans cette catégorie. Ce qui correspond à une série de groupes by dans une base de données classique. Là, on va pouvoir le faire dans la même requête d'Elasticsearch. On va avoir nos résultats de recherche et nos agrégations et le tout va être entièrement dynamique. Merci. 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 complet en 10 minutes ou une demi-heure de temps de développement et une heure d'attente pour indexer. Voilà, ça ouvre de nombreuses possibilités. Donc une fois qu'on a toutes nos datas dans Realistic Search et qu'on a la possibilité de scaler un système presque à l'infini, les développeurs ont très vite eu l'idée de détourner l'utilisation de base qui est la recherche full text dans des articles pour utiliser dans d'autres cas d'usage. Et si l'on découle, c'est qu'il y a l'usage d'observabilité. Au final, rajouter des logs dans une base de données et leur donner du sens, savoir quand on a des erreurs, loguer les erreurs, connaître son taux d'erreur, ce n'est plus ni moins que de la recherche et des agrégations sur les textes des logs. Et le fait d'être distribué, là, on va avoir toute la puissance d'Elastic puisque sur n'importe quel petit site web, on fait déjà des gigas de données de logs par semaine. sur eBay ou sur Netflix, on arrive à des pétaoctets par jour et on peut gérer ça dans des clusters élastiques. On peut gérer les logs, mais on peut aussi gérer n'importe quel autre type de données. Et de plus en plus, on se sert d'Elastic comme d'un data lake. On a énormément de souplesse sur le format des données. Et ça, c'est une grosse, grosse force quand on a des données qui proviennent d'un très grand nombre de sources différentes, des développeurs qu'on ne connaît pas et qu'on ne peut pas forcément tout normer. Donc, on va pouvoir, comme ça, renvoyer des choses directement dans Elastic et utiliser les outils fournis par Elastic ou d'autres pour aller donner du sens à ces données. Et avec ça, on peut faire de la business intelligence, faire des dashboards financiers, faire du monitoring des systèmes de votre entreprise. On peut faire vraiment énormément de choses. Ça se présente un peu sous cette forme. Là, on a un dashboard de monitoring où je vais monitorer mon site web spoonelastic.com notre site web dédié à Elasticsearch et mon poste. Et on voit ici mon poste à 157% de CPU qui souffre un peu. Les données sont en temps réel et on peut comme ça observer en temps réel l'ensemble du parc informatique d'une entreprise. Pour un de nos clients, on monite tous les PC, tous les routeurs, tous les serveurs de l'entreprise sont centralisés dans Elastic dans ces deux-là. et les Admins 6 se servent d'Elastic pour vraiment tout auditer. Voilà mon PC en temps réel. Magnifique. Je n'ai pas l'impression de mettre du rouge, bleu, jaune, vert sur les bandes, malheureusement. Dans un cas de plus business avec des dashboards financiers, il est très simple aussi de pouvoir voir l'évolution d'un système de vente par pays ou sur une durée, de pouvoir faire des compteurs qui mettent en avant des KPIs très précis. Et un des plaisirs d'Equibana et d'Elastic, c'est que tout est interconnecté sur ces dashboards. Donc si je choisis un dashboard et je choisis focus sur cette période, tout le dashboard va être refresh pour ne concerner que la période que je viens de sélectionner. C'est vraiment extrêmement puissant et extrêmement agréable à utiliser. Un autre cas d'utilisation, toujours dans de l'observabilité, sur les prix de l'immobilier en France sur 2018. On a un dashboard qui est très centré sur cette map. On est là ici en région parisienne. On va pouvoir voir le prix moyen de l'immobilier en soit en sélectionnant sur une période donnée, soit, et c'est une des grosses puissances d'élastique aussi, avec des requêtes, des géo-queries qui sont très, très efficaces sur Elastix. C'est souvent une des raisons qui nous poussent à bouger des données dedans. Je peux voir sur, jusqu'à mars 2019, les cours de l'immobilier dans la région de Boulogne-Bio-Cours en France. Et sur un site web, ça donne ça. Je vais revenir sur ce dashboard plus tard parce que là, on est entre deux use cases. Le premier use case d'observabilité, deuxième use case d'observabilité, pardon, où je vais voir l'entièreté des logs de mon site et de voir tout ce qui se passe en réel sur mon site, quel utilisateur voit quoi, quand est-ce que je me fais scanner par un moteur de recherche. mais je vais aussi avoir des cas plus centrés sur la sécurité. Et c'est le dernier use case. Use case qui est moins connu, qui est vraiment un cas qui se développe énormément chez Elastic aujourd'hui, qui vient assez naturellement en réalité avec l'observabilité. Une fois que j'ai l'ensemble des informations de l'ensemble de mon parc informatique dans Elasticsearch, il suffit de savoir le lire pour en faire ressortir un grand nombre de choses intéressantes, très paramétrées. Mais c'est ce qu'on voit sur mon dashboard ici. Chaque ligne est une anomalie détectée par mon machine learning qui me dit « Hé, attention, le comportement de cet utilisateur-là peut poser problème. Allez voir ce qui se passe. » Et on voit ici que j'ai différents types d'anomalies en fonction de ce qui se passe. J'ai une erreur 500, j'ai une erreur 400 sur les pages des URL. Ils sont flagués comme étant problématiques. Et là, on voit sur mon petit site où je peine à avoir 500 utilisateurs-jour, 50 utilisateurs-jour, par contre, que j'ai déjà un nombre d'erreurs conséquentes sur une journée. Alors, sur les gros sites, c'est constant. Et donc, on a tout un tas d'automatismes qu'on va pouvoir mettre en place, notamment sur les machine learning ou sur des alertes que vous allez mettre à la main ou quand des comportements sont anormaux, des pages sont appelées alors qu'elles ne devraient pas, des utilisateurs d'un coup regardent beaucoup trop de pages. Si un utilisateur a l'habitude de regarder une page par jour et que d'un coup il en regarde 1500, c'est qu'il y a un problème, on va pouvoir envoyer des mails automatiquement à un admin system ou appeler un web service pour bloquer l'utilisateur. Par exemple, vous pouvez utiliser n'importe quel antivirus, antispam, firewall, le pluguer avec Elastic pour qu'Elastik directement bloque les comportements qu'il considère anormaux ou que vous avez vous-même déclaré comme anormaux. Dans Kibana, il y a une série de vues qui sont dédiées à la sécurité, notamment les vues Siem, je ne vais pas forcément détailler énormément aujourd'hui, mais qui vont vous permettre de voir un certain nombre de problèmes très facilement, de les identifier. ici sur mon serveur web, on voit toutes les tentatives de login SSH à mon serveur. Il n'y en a aucune ici qui est légite. Aucune. Je vais pouvoir derrière voir ce qui se passe, bloquer des... des utilisateurs en fonction d'un certain nombre de paramètres. Et enfin, le gros achat d'il y a deux ans pour Elastic pour compléter cette boucle, ça a été un acteur du marché qui s'appelle N-Game, qui est en fait un antivirus, un endpoint qui va se pluguer, donc s'installer sur les différentes machines du parc informatique de votre entreprise et qui va venir compléter le SIEM. Donc N-Game va bloquer une attaque d'une macro, d'un des utilisateurs qui ont téléchargé un fichier Excel virusé. Il va bloquer cette alerte, il va loguer l'anomalie dans Elasticsearch, votre SIEM va vous envoyer une alerte et vous allez pouvoir investiguer pour voir si d'autres systèmes ont pu être infectés et avoir le même comportement. Donc c'est vraiment des solutions extrêmement puissantes et plus on met le doigt dedans et plus on s'amuse et plus on a envie d'en faire. Je vous invite vraiment à mettre en place un petit cluster soit en local soit sur le cloud on commence à 35 dollars on peut avoir un cluster qui nous permet déjà de faire un bon nombre de choses à jouer avec la solution et si vous avez le moindre besoin à nous contacter pour vous aider à aller plus loin. C'était une super présentation merci beaucoup de nous avoir introduit sur Elasticsearch c'était super intéressant. Très bien et puis n'hésitez pas à nous contacter sur le site Spoon Elastic ou via l'organisation de la DevCode merci beaucoup à la prochaine au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé